Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager tous mes soins du moment Soins visage, soins corps, pour ma peau, qu'est-ce que j'ai pas mis dedans ? J'ai pas mis les cheveux dans le sens où j'ai pas mis les masques, les shampoings, j'ai pas mis les gels douche, les choses de la vente Mais voilà c'est vraiment tous les soins que j'utilise, bah vous voyez c'est dans ma boîte, dans ma salle de bain Donc c'est tout ce que j'utilise en ce moment Je vais prendre comme ça vient, en premier l'huile démaquillante Caudalie Qui est vraiment très bien, je trouve qu'elle démaquille très bien, moi je me démaquille uniquement à l'huile Comme ça ça m'évite de frotter mon visage et voilà je l'aime beaucoup Ensuite la mousse nettoyante douceur Velleda peau normale à mixte Ça c'est une mousse que je vais utiliser uniquement après l'huile Donc c'est vraiment ça quand je suis maquillée j'utilise ces produits là Je la trouve très bien aussi, je trouve qu'elle désincruste bien mais en même temps en douceur elle ne la sèche pas trop ma peau Et pour finir quand je suis maquillée je viens utiliser la poudre exfoliante de Bernard Cassière Que j'ai depuis longtemps mais écoutez ça ne descend pas, pourtant c'est un petit format Je trouve ça trop chouette d'utiliser une petite poudre exfoliante après le démaquillage et le nettoyage Pour parfaire et lisser un petit peu le grain de peau Moi j'ai la peau assez sensible donc j'utilise pas trop de gommage à grains de façon régulière On va dire peut-être une fois par semaine Mais ça c'est très très doux et franchement j'adore Alors ensuite dans mes déos il y en a deux, ça c'est mon déo quotidien Celui de Velleda, le déodorant spray efficacité 24h au citron Je trouve qu'il fonctionne très bien, honnêtement j'avais pas beaucoup d'attente Après si je fais du sport ou quoi avec, bon il faut que j'en remette Mais franchement je suis agréablement surprise Et en petit déo pour si je veux sortir J'utilise le Lime Life by Alcon Je crois que c'est ça la marque Qui est parfumé, qui sent super bon Il est sans aluminium, il sent la pivoine en fait C'est vraiment un bonheur En plus il est petit donc parfois ça m'arrive de le prendre dans mon sac à main Oui je suis une de ces personnes qui prend un déo dans son sac à main Vous pouvez demander à mes amis J'ai toujours un déo dans mon sac à main A moins d'avoir vraiment une mini pochette Mais c'est juste que j'ai toujours peur Que d'un coup ça ne marche plus Chez moi c'est tellement compliqué les déos Ça peut marcher pendant des mois et d'un coup ça marche plus Une petite brume anti-pollution la canopée D'ailleurs je vais m'en remettre Tiens parce que je crois que j'en ai pas mis ce matin Je fais les cheveux et le visage J'en mets même si je ne me maquille pas Après mes soins Je trouve que voilà c'est toujours un petit filtre en plus Moi j'habite en ville Il y a beaucoup de pollution Et puis en plus c'est hyper agréable Ça sent très bon, c'est très bon Puisqu'on est dans les cheap sheets La lotion pour le visage de chez FITS Je crois que c'est ça 100% d'origine naturelle Ça c'est la petite lotion que je vais utiliser matin et soir Avec un coton lavable Pour me nettoyer un petit peu le visage C'est très agréable C'est très frais Et je trouve qu'elle a un petit côté un peu Un peu éclat quoi Toujours dans les cheap sheets L'eau florale d'oranger Florence Nature J'adore les eaux florales Celles de Florence Nature sont très très bien Celle-ci je vais l'utiliser Après en fait Mettre démaquiller et nettoyer le visage Je vais en mettre un petit peu partout Pour enlever le calcaire de l'eau Et c'est aussi ce que je vais utiliser Juste après ma douche De la même façon Pour enlever le calcaire de l'eau On passe un peu par les cheveux Avec le lait pour cheveux De John Masters Organic A la rose et à l'abricot Alors lui je m'en sers Quand j'ai envie de coiffer mes Baby Air Là vous voyez j'en ai Mais je m'en fiche Mais si je me fais par exemple Un chignon extrêmement tiré Ou une queue très tirée Et j'ai envie que tout soit bien plaqué Et bien je viens utiliser ce lait Avec une petite brosse à cheveux Pour bien les lisser Ça hydrate le cheveux Bon bien sûr après il faut se laver les cheveux Genre le lendemain Mais je trouve que ça n'alourdit pas trop En plus ça sent très bon Ça laisse pas de résidus ou quoi Et ça fixe bien Mieux en fait Que si j'utilisais une laque Qui va peut-être un peu faire carton Voilà Là ça reste très souple Et ça nourrit le cheveux Et je trouve que c'est vraiment chouette Toujours dans les cheveux Alors ça c'est le shampoing sec Préféré De ma vie C'est le ouais Le dry shampoo Qu'est-ce qu'ils disent Shampoing sec moussant En fait quand on appuie Ça fait vraiment une boule de mousse Et qu'on va appliquer comme un shampoing J'en ai d'ailleurs J'en ai mis aujourd'hui Ça laisse aucun résidu C'est pas du tout collant C'est pas cartonneux Rien du tout Il est trop trop bien J'ai ma pote Fleur aussi Qui l'avait testé Qui l'avait adoré direct Ensuite ça je l'utilise pour mes ongles C'est de l'huile de ricin De la marque Puka Puka Ça fait un petit moment Que je l'utilise à chaque manucure Mais ça descend pas Enfin vous voyez la bouteille Elle est énorme Elle fait 250ml C'est top pour la pousse des cils Pour la pousse des ongles Moi je viens en fait Une fois que j'ai fait mes cuticules Je viens réhydrater avec ça Avec un petit Un petit bâtonnet en fait Et franchement Elle est trop trop bien Elle est un peu épaisse Vous savez l'huile de ricin Je conseille pas trop de l'utiliser Pour les cheveux ou quoi Enfin si Mais si vous l'avez Peu de temps après Parce qu'elle est vraiment très très visqueuse quoi Mais enfin moi pour les cuticules Je ne jure que par l'huile de ricin Évidemment Je ne peux pas Vous faire un point Sur mes soins Sans vous parler d'aloe J'ai toujours Toujours De l'aloe Et ça c'est l'aloe Que je rachète le plus souvent C'est celle de Pur Aloe Tout simplement parce que J'aime son conditionnement en pompe Je le trouve vraiment pratique Plus pratique qu'un tube Voilà tout simplement Et je l'utilise donc en sérum En combo avec une huile Tous les jours c'est ce que je fais Sérum Et ensuite je viens mettre une crème Et en ce moment J'utilise l'huile de carotte Parfaite pour donner Un petit bonne mine quoi En été ou quand on veut Mais de matière brute C'est une marque que j'ai découvert Il n'y a pas longtemps Et j'adore Tout ce qu'ils font C'est naturel C'est vegan J'aime aussi beaucoup Leur packaging Et en fait Ils sortent des huiles Des produits En fonction des saisons Et là par exemple C'est le printemps Donc c'est l'huile Qui fait visage, corps et cheveux C'est cultivé Et fabriqué en France C'est vraiment une très belle marque De produits bruts et naturels Donc je me mets Une pompe d'aloe Deux gouttes d'huile Et je fais tout mon visage Et mon buste avec Pour faire mon sérum Et ensuite pour la crème Ça fait un petit moment Que j'utilise celle-ci Alors là on arrive vraiment à la fin C'est tout simplement La crème neutre Désaltérante A l'aloe De Aromazone C'est une crème La plus simple qui soit Elle est bio Elle est pour peau normale A mixte Elle est 100% d'origine naturelle Et voilà Franchement Elle est très très bien Ma peau L'a tout de suite aimé Donc voilà Je la finis Et je vous la conseille Pour les mains En ce moment J'utilise la crème main Rose nouvelle De Manucuris Qui me dure extrêmement longtemps Je la trouve un petit peu fluide Mais en même temps C'est pas grave Parce que du coup Je fais les mains Et je fais aussi les bras Mais voilà J'en mets une bonne dose On va dire Mais elle sent très bon Pour le corps maintenant J'ai trois choses Que j'utilise Après la douche J'utilise la crème Vergeture des laboratoires Biarritz Alors je suis désolée Elle est un peu cracra Je sais pas trop Ce qui s'est passé C'est une crème À base d'algues rouges Et d'extraits De sapotacées Qu'est-ce que c'est Les sapotacées Je ne sais pas Elle est bio Sans parfum Pour info Si vous êtes maman Elle est compatible Avec l'allaitement Elle est un peu épaisse Voilà Elle est un peu épaisse Mais en même temps Son but C'est de nourrir profondément La peau Donc moi Je l'utilise Principalement Sur les zones Où ma peau est la plus distendue Je ne souhaite pas Faire disparaître Mes vergetures Parce qu'elles sont là Depuis longtemps Et je sais Que ce n'est pas possible Mais vraiment Je l'utilise Pour son côté Extrêmement nourrissant Donc sur le ventre Les cuisses Les bras Les fesses Voilà C'est vraiment Pour moi La crème Que j'utilise Sur les zones Où la peau A le plus besoin D'être nourrie Pour ce qui est Du reste du corps J'utilise Deux huiles Il y a l'huile de monoeil Ramenée de Tahiti Par ma copine Fleur Qui sent si bon C'est un bonheur Franchement j'ai envie De me baigner dedans Et l'huile que j'ai Depuis un moment Maintenant Qui ne se fait plus L'huile Léonore Gray C'est la soin nature Du cheveu et du corps L'huile secret de beauté Or Qui a plein de petites Particules dorées Et qui fait un vrai effet Un peu peau dorée Un petit peu bronzante Elle est vraiment Vraiment chouette Et oui là Je vais secouer Vous voyez un peu mieux Mais comme je vous disais Elle se fait plus Et du coup Après celle-ci J'ai repéré La Ouam Je crois que c'est ça Mince Je viens de manger le nom Qui en plus A une super compo Qui est naturelle Et qui pareil Fait un effet un peu bronzé Vous le savez Si vous êtes abonnés A ma newsletter Je vous l'ai partagé En coup de coeur Pour les cheveux Mon huile du moment C'est la Better Hair Symphony De Mira Alors là c'est la Christmas edition A l'orange douce Et à la cannelle Mais on s'en fiche Ce que je fais en fait Quand je viens De me laver les cheveux C'est que je mets 3-4 pressions d'aloué Je vous ai dit L'aloué pour moi c'est la vie Avec 5 gouttes d'huile Et je mets sur cheveux humides Je mets tout ça Ensuite une fois Que mes cheveux sont secs Je viens remettre Une pression d'aloué Et si nécessaire Une goutte d'huile Vraiment pour finir un peu Pour lisser un petit peu Les cheveux Et je vais faire la même chose Quotidiennement Si j'ai envie D'un peu plus de définition Là j'en ai pas mis Mais voilà C'est ce que je vais faire Ça ne vient pas graisser les cheveux Parce qu'il y a vraiment Une pression d'aloué Et une toute petite goutte d'huile Mais vraiment Je trouve que ça leur fait Beaucoup de bien J'adore cette routine Ici aussi J'ai une huile à lèvres Clarins Que j'adore Là c'est la 03 Cherry La Lip Comfort Oil J'en ai partout De ces petits produits Dans ma table de cheveux Dans mes sacs à main Dans la salle de bain Dans mon bureau Je... Voilà J'adore ces huiles Pour les lèvres J'ai aussi Le petit baume Les petits prodiges À la fleur d'oranger C'est 100% naturel Et made in France Ça je m'en sers Principalement En baume à lèvres Et aussi pour hydrater Mes tatouages Ça sent trop bon Donc ce que je fais En fait c'est quand je fais mes soins Hop je viens mettre le baume à lèvres J'hydrate les petits tatous Et je m'en sers aussi Si besoin Sur les coudes Les genoux Les zones un petit peu sèches Il est trop trop bien C'est un baume multi-usage Ah oui Du coup avant le baume multi-usage Ce que je fais tous les matins C'est que je gomme mes lèvres Avec le petit gommage Golden Pineapple De Lush Qui est un gommage au sucre Et à l'ananas Qui ne descend pas Ce truc est incroyable Et donc je le fais Bah tous les jours Je fais un petit gommage Pour la pousse des cils J'utilise en ce moment Le sérum de Talika Liposil Expert Honnêtement Je ne suis pas convaincue Je préfère vous le dire Sur moi Peut-être que sur d'autres personnes Ça fonctionne très bien Mais sur moi Je trouve que le Mavala fonctionne mieux Donc je retournerai au Mavala Quand j'en aurais plus à tester Alors ça c'est un petit rose à lèvres On va dire The Beauty Crop Et c'est Cuit cherry Voilà ça fait un peu C'est transparent à la base Et ça réagit au pH de la peau Je vais arriver du coup Ça fait un petit peu rose Un fixateur à sourcils De la marque Criolan Qui est un peu vide Mais qui me sert surtout A coiffer mes sourcils S'ils partent dans tous les sens L'indispensable L'Irak Cébologie Concentré Stop Bouton Là c'est un petit nouveau C'est franchement Mais essayez Je vous jure Essayez C'est trop bien On trempe le coton-tige On pose sur les petits boutons Ou les petites rougeurs En un jour ou deux Il n'y a plus rien Là j'ai un petit anti-cerne Ereperes En crème comme ça Ça peut m'arriver De le mettre Si un matin J'ai envie Si j'ai besoin De booster un petit peu Ma confiance Tout comme un petit blush Crème My Clarins J'adore ce petit blush Si j'ai envie De me donner un petit peu Bonne mine Parfois ça m'arrive Hop j'en mets un petit peu Comme ça Et je trouve que le format crème C'est trop pratique Quand on se maquille pas Et enfin Le dernier produit C'est un petit roll-on Sans part Pour les imperfections Ça c'est ce que je vais utiliser Si je viens de me gratouiller Un truc ou quoi Hop Parce que ça m'arrive Quand même encore Assez souvent J'ai du mal en fait A laisser ma peau tranquille Donc hop Je fais un petit truc Comme ça Tac Et puis voilà Je me dis Ça désinfecte un petit peu Voilà pour mes soins du moment N'hésitez pas à me partager Les vôtres en commentaire Si vous avez des petits chouchous A l'heure actuelle Des indispensables Et puis moi je vous retrouve La semaine prochaine Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501